Bonsoir, bonsoir et bienvenue, bonsoir Patrick, bonsoir Eric, bonsoir à tous, bonsoir à la salle 1, merci à tous les partenaires, merci aussi à la salle 2 puisque cette soirée est également retransmise dans la deuxième salle, on verra vous voir plus tard, et sachez également en direct grâce à Dailymotion, grâce également à Facebook et puis notre site internet. Une soirée un peu particulière puisque dans quelques instants, dans quelques minutes, ça sera la remise des prix après cette semaine consacrée au 7ème art à Saint-Jean-de-Luz avec les prix des publics, des jurys, etc. Mais maintenant on va faire une petite parenthèse pour commencer avec le résultat d'un magnifique travail qui dure depuis quelques mois à Saint-Jean-de-Luz et qui voit l'aboutissement ce samedi soir. Oui, vous le savez, l'an passé on a décidé de travailler avec des lycéens de Saint-Jean-de-Luz conjointement avec les établissements, les directeurs d'établissements et les professeurs pour faire un concours de scénarios, d'écriture de scénarios de court-métrage. L'idée c'était qu'en cours d'année on puisse les suivre, qu'on puisse écrire avec eux et qu'à l'arrivée un de ces scénarios soit choisi et qu'il soit tourné par un réalisateur professionnel qui les encadrerait et puis des vrais professionnels. Et on s'est lancé dans cette aventure un peu à l'aveugle mais avec beaucoup de cœur et on y est arrivé et ce soir, comme on se l'était promis, on va pouvoir vous montrer le résultat. Alors j'aimerais, parce que c'est un petit peu une fête pour nous qui avons travaillé sur ce court-métrage la semaine dernière, pendant le week-end qui a précédé le festival, j'aimerais appeler toute l'équipe, en tout cas tous ceux qui sont là, qui ont travaillé sur ce cours et qui vont le découvrir avec eux. Alors je voudrais commencer par ceux qui ont travaillé au scénario, ceux qui ont remporté ce concours. J'appelle Juliette Bagardi, Pauline Garbizot, Steve Salaberry et Nicolas Jvojtovitch. Voilà, en cours d'année, ils ont été encadrés par un scénariste qui l'an passé avait donné, avait participé à la masterclass sur l'écriture du scénario et il est venu à plusieurs reprises pour travailler avec eux. Merci d'accueillir Vincent Capello. Bon, la réalisatrice n'est pas là, je sais qu'elle est avec tout son cœur, elle est en Corée, elle a présenté son nouveau long-métrage Tollard en avant-première à Saint-Jean-de-Luz, c'est Audrey Estrougo. Elle nous manque beaucoup ce soir, tout comme Nadege Rutter qui a travaillé avec elle, qui a travaillé avec nous. Mais nous avons la chance d'avoir avec nous le chef opérateur du film, Romain Leboniec. La monteuse du film qui est aussi la monteuse d'Audrey Estrougo, Céline Kloarek. Un petit gars qu'on connaît bien, qui tient le rideau mais qui va le lâcher deux secondes parce qu'il va venir avec nous et qu'il a fait la régie. Il s'est mouillé pour ce film, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est Nicolas Prince. J'aimerais aussi faire venir celui qui, en l'espace de 36 heures, a composé la musique du film. Il est également membre du jury. Il s'agit d'Alexis Rowe. Et enfin, j'aimerais appeler ceux que vous allez voir dans quelques instants. Emma Amespil, Chloé Valverde, Sébastien Lawenant, Samy Kadri, Enneko, Harry Biliaga, et Pascal Vaughan. C'est la tribu. Voilà, il manque Margot, il manque Hugo et on pense très fort à eux. Et maintenant, on va faire comme on fait dans ces cas-là, c'est-à-dire quand il n'y a plus de place dans la salle, on s'assoit sur les marches, on va s'asseoir sur les marches, on va découvrir avec vous, Gabriel, puisque c'est le titre de ce court-métrage. Applaudissements 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Dominique, aurais-tu l'obligence de prêter ton micro, Philippe ? Alors, merci encore de votre présence. Bonsoir. Alors, je suis flattée et très honorée de représenter, de remettre ce soir le prix du public au niveau du long-métrage au nom du groupe Alliance. Notre directeur général, Jean-Marc Payol, s'excuse de ne pas être là ce soir, mais quel plaisir d'être avec vous. Et depuis 4 ans, on est auprès de vous, on vous accompagne, et c'est un immense honneur. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, Philippe, le prix du public long-métrage est attribué à Leïla Bouzid pour « À peine j'ouvre les yeux ». Leïla Bouzid pour « À peine j'ouvre les yeux ». Alors, je ne sais pas si... Mon Dieu, mais comment tu as fait ? Leïla Bouzid ! Qui vient de descendre de voiture. Elle était à Bordeaux il y a, je ne sais pas, deux heures. Voilà. Leïla Bouzid, lauréate du prix du public. Merci beaucoup. Oui, on va, voilà, on va, voilà. Alors, j'ai un peu le vertige, là, parce que je viens de Bordeaux, et j'ai couru, là, de la voiture, donc c'est un déni de fou. C'est extraordinaire. Et merci, 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 merci beaucoup pour ce prix. Ça veut dire que le film vous a touché, vous avez voté pour le film, et que ça veut dire que je vous ai fait un peu voyager à Tunis, et c'est énorme, déjà, pour moi. J'espère que ce voyage a été agréable, et qu'à Carthage, ça sera pareil. En tout cas, c'est énorme pour moi, et merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci à toi, merci d'être revenu pour prendre ce prix du public qui t'est remis des mains de Philippe, qui en profite pour t'embrasser, bien sûr. Voilà, la photo, s'il vous plaît. Devant, là, avance un petit peu. Voilà, merci. Tous les trois, tous les trois, voilà. Allez, tous les trois, voilà, c'est bon, là. Voilà, il y a une petite marque au sol. On peut les applaudir, allez-y. Les encouragements, suite à cette arrivée express depuis Bordeaux. Génial. Génial, ou plutôt Génial. Merci à vous trois, merci au public. Merci beaucoup. Alors, on a parlé des jurys, on a parlé des jurys jeunes, on va parler des jurys pro dans quelques instants. Alors, donc, des films, et puis aussi tous les invités qui sont venus ici, avec de nombreux réalisateurs tout au long de la semaine, qui ont passé un petit moment à Saint-Jean-de-Luz. Et il y a une tradition, durant cette cérémonie de clôture, c'est de diffuser le filmaton des réalisateurs. Vous n'y échapperez pas, le voilà. C'est parti, je ne sais pas ce que je vais faire. Parlez fort, viser les questions avant de y répondre. Voilà, raclée. Comment sont les acteurs ? Comment sont les acteurs ? Ah oui, alors, le film, le film vous a-t-il fait rêver, pleurer, rire. Il vient de sortir de la séance, c'est super, il y a espèce trop de trucs, tout le monde me parle de partout, donc là, je me retrouve dans cette boîte, c'est marrant. Non, allez, allez, allez. Regarde, je me mets comme ça entre vous. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça marche ? Qu'est-ce qu'il faut faire après ? Tu me dis quand ça commence, quand même ? Ah, formidable. Ça marche, ça tourne là, hein ? T'es sûre ? Oui. Non, non, parce qu'on ne va pas la refaire en six fois là, parce que nous, on est bon sur les premières frises. Hola, mi nombre es Lare Zaguirre, soy la directora de Un Otoño Sin Berlín. Acabamos de llegar hoy al festival y nos han accogido muy bien, le publico maravilloso, la gente de la organización también, la ciudad muy bonita y estamos muy contentos. Comment sont les acteurs ? Fantastiques. Merci au festival. Respect. Figueur, respect. Les films, vous étiez fait rêver, pleurer, rire. Non, on est surtout très content d'être là, de présenter ce film aux gens. C'est l'histoire, donc, des cowboys et des indiens, du temps que ça met pour comprendre que peut-être le dernier cowboy va être un indien. On est content d'être là pour Je suis un soldat, c'est un super beau film avec plus bourgoin, qui sort le 18 novembre. Jean-Luc Langlade, réalisé par Laurent Larivière. Voilà, on espère que quand vous verrez cette vidéo, vous aurez des images plein de cœur et des souvenirs de beaux films plein de cœur aussi. Voilà, et donc, on vous embrasse très fort. Allez, ville Saint-Jean-le-Luz. C'est une ville que j'exemple particulièrement puisque j'ai une amie qui a une maison et que je connais bien. Toujours en même temps tendu de pouvoir présenter un film qu'on ne connaît pas exactement soi-même. Et donc, c'est à travers le regard du public, à travers votre regard, enfin, des gens de Saint-Jean-le-Luz que je connais mieux. C'est un plaisir d'être ici, à Saint-Jean-le-Luz. Que faire ? Si j'avais été acteur, j'aurais su. Malheureusement, là, je suis venu comme réalisateur. Et c'était un petit peu un empêchement ou quelque chose de genre je voulais vous remercier de regarder ça où vous soyez chez vous. Retournez-vous. Votre femme est là. Retournez-vous. Votre mari est là. Ouais, on ne sait pas qui file exactement. On a été bien accueillis, quand même. Ouais, c'était pas mal. Le déjeuner était magnifique. Le déjeuner, l'accueil. Impeccable, la petite. La petite poire à la fin du repas, super. Impeccable. On reviendra. Si on est sélectionné, oui. Dès l'année prochaine. Avec le Rudy, il va tourner cet été. Donc on est là l'année prochaine, pas de problème. Le nouveau déjeuner. On vient d'apprendre que la Tunisie a eu le prix Nobel de la paix pour son dialogue national. Donc je dialogue avec les gens. Il y a ça, c'est wouh ! Salut, Saint-Jean-le-Luz. Merci. Allez, à la prochaine. A vous. Voilà. Ciao. Ciao. Salut. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Je vous embrasse. Je pense à vous. Vous soyez. Sortez maintenant. Allez au cinéma. Le film attend des réalisateurs. Excellent conseil de Thomas Bideguin. Alors, maintenant, on va passer au vif du sujet. Ça continue. Avec l'arrivée, dans quelques instants, du jury. Ils étaient sept. Ils se sont régalés, paraît-il, avec toutes ces projections. Ce qu'on va savoir. On va le savoir. On va demander ça. On va donc, on peut inviter les membres du jury à venir nous rejoindre. Et j'appelle Gilles Sacouteau, Alexis Raud, Julia Piaton, Claude Perron, Manu Payet, Olivier Marchal. Et nous appelons au cœur la présidente du jury de cette deuxième édition du Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz. 3, 4, Josiane Balasco. Bonsoir. Par là. Ce serait bien, je vais me lever. S'il vous plaît. Madame la présidente. Je voulais, je crois que je vais remercier au nom de tous les membres du jury l'accueil qui nous a été fait à Saint-Jean-de-Luz, qui, hélas, nous a fait prendre à tous quelques kilos en l'espace de... Moi, j'ai un bourrelet là que je n'avais pas du tout. J'avais eu le mannequin en arrivant. Et là, je me retrouve vraiment... Enfin, vous voyez, bon. Mais ça a été très agréable. Ça, c'est pour la partie assis, manger. Pour la partie assis, voir, on a eu droit à 5 jours d'émotions partagées parce qu'il y a eu une très belle sélection, que ça n'était pas toujours facile de se mettre d'accord parce qu'il faut bien décider d'un choix, mais qu'on ne s'est pas écharpés, qu'on est restés amis après les choix que nous avons faits et qui nous satisfont. Voilà. Je vous remercie. Et moi, j'aimerais remercier ce jury exceptionnel d'avoir fait un travail aussi sérieux. j'ai assisté à la fin des délibérations et je peux vous dire qu'effectivement, ils y ont mis beaucoup, beaucoup de cœur et d'intelligence dans ce palmarès qu'ils vont maintenant vous révéler. Et on va commencer par le prix du court-métrage et c'est Manu Payet avec Julia Piaton qui vont... Non, c'est Alexi Raud. C'est Alexi Raud. Ah, pardon. Voilà, c'est bon. Alexi Raud, donc, et Julia Piaton pour le prix du court-métrage du jury. C'est mon chèque. C'est ça. C'est gentil, merci. Mets-toi au milieu. Tu prends pas l'enveloppe. Tu la connais par cœur. C'est ça. Il est tellement formidable quand il compose. On est un petit peu ennuyé avec Julien. Il est coutume, quand on remet un prix du court-métrage, de dire que la sélection était exceptionnelle et qu'il était déchirante de faire un choix. Or, chacun sait que... Il n'y a pas forcément que des chefs-d'oeuvre dans une sélection de court-métrage. Malheureusement, cette année, la sélection était vraiment exceptionnelle. C'était vraiment déchirant de faire un choix. Je voudrais remercier Patrick Favre pour la sélection en nom du jury. Merci à vous. Merci à ceux qui ont fait les films. Et des réalisateurs. Très sincèrement, tout le jury a adoré les neuf courts-métrages. On s'est donc permis de remettre pour que ce soit un tout petit peu moins déchirant, de récompenser deux courts-métrages. Ils vont se partager une seule statuette parce que, bien sûr, nous n'étions pas au cours. Il y aura un prix pour Joséphine Artus de The Gabyet. Et un prix pour Gagarine de Fanny Liatar et Jérémy Trouille. Bravo. Ils ont été avec nous toute la semaine, les réalisateurs de Gagarine. Zoé. Zoé. Et sa scénariste, où êtes-vous ? Ben oui, Mahon, viens, qui est la scénariste et l'interprète principale de Joséphine Artus. Oui, voilà. Alors, on ferait une garde alternée en attendant qu'on en fasse un. Voilà. Un petit commentaire, peut-être ? Ah bah oui, ça serait bien. Allez, qui commence ? Zoé, Talmico ? Avancez-vous un petit peu dans la lumière, n'ayez pas peur. Merci beaucoup, je suis extrêmement touchée parce que c'est le premier prix que Joséphine Artus reçoit. Donc, merci à mon équipe pour son talent, à ma chef costumière qui est présente, à Mahon, excellente comédienne avec qui je partage une folle aventure de cinéma. Et merci à toute l'équipe de Saint-Jean-de-Luz et au jury. Voilà. Merci beaucoup. ça va être encore des merci, 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 merci. Voilà, nous, on est arrivés mardi à Saint-Jean-de-Luz, donc on a eu le temps de bien profiter et de découvrir cette superbe ville. On s'est baignés tous les jours, on a vu des films magnifiques, donc c'était génial. et c'est un grand honneur d'être récompensé par le jury. Merci à toute l'équipe du festival et je pense que c'est le premier prix dans un festival qu'on reçoit et j'aimerais bien le dédicacer un peu aux habitants de la cité dans laquelle on a tourné parce que sans eux, on n'aurait pas fait ce film et voilà, on est content d'avoir amené un peu de leur décor ici. Maud, elle a tout dit. Merci beaucoup. Vraiment, c'est beaucoup, beaucoup de joie que vous ayez vu ce film. Déjà, on était tellement heureux qu'ils viennent ici et que ça vous ait plu. Je vous ai demandé merci beaucoup. Et oui, merci beaucoup à tous les gens qui nous ont aidés sur le film. on a fait le film en six mois parce qu'on a gagné un concours de scénario et qu'il fallait le rendre six mois plus tard et ça s'appelle HLM sur cours et c'est un concours qui a lieu tous les ans et j'invite tous les réalisateurs, les jeunes réalisateurs à écrire des projets pour ça parce que c'est une belle opportunité de faire des films sur les HLM et de donner un autre regard un peu décalé sur la vie que les gens ont dans les cités en France et du coup, on a rencontré plein de gens merveilleux qui nous ont permis de faire ce film dans ce délai cours et les acteurs, certains des acteurs c'est des habitants de la cité, tous les habitants, toutes les assos du quartier et quand on va leur dire que Gagarin a gagné un prix dans le Pays Basque, je pense qu'on va faire la fête avec tout le bon. Donc, merci beaucoup. Voilà, merci. Merci beaucoup. Mao, un petit mot ? Il n'y a pas de raison. Un petit mot ? D'accord, mais je ne parlerai pas mieux. Merci beaucoup, beaucoup. Moi, c'est le premier prix, je crois, de ma vie que je reçois donc je suis très content de le partager avec vous et encore plus parce que Dieu sait comme... Et une pensée pour Pascal Demelon qui est quand même un acteur formidable et qui t'a... Ah, et c'est un petit je ne ferai pas. Voilà. Merci à vous quatre. On va demander... Bravo. On va demander à Alexis et à Julia de venir sur la photo avec les lauréats, s'il vous plaît. Voilà. Et aussi, bravo à tous les autres réalisateurs parce que c'était super de voir tous ces courts-métrages aujourd'hui. Sany, donne... Merci à vous tous. Voilà. Tout le monde s'embrasse. Donc, comme ils sont quatre, ça va prendre quatre fois plus de temps. À deux bises. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont fait des courts-métrages mais des longs discours. Voilà. Allez. En même temps, vous vous verrez tout à l'heure. Mais profitez-en. Maintenant, on revient pour la photo. Vite. Clique, clac. On y va. Tout le monde sourit. Tout le monde se met dans la lumière. Bravo. Et on va passer à un nouveau prix. Merci à vous tous. Merci. avec le prix de la meilleure interprétation masculine. Voilà. Quand je disais, il fait long. Il y a ma petite sœur qui est là et qui a 13 ans aujourd'hui. Donc, joyeux anniversaire, Rachel. Ah, c'est joli. Joyeux anniversaire. C'est joli. Joyeux anniversaire. Comment on dit en basque ? Sur Yonac. Voilà. Voilà. Excusez-moi, ça fait que 7 ans que je viens, je n'ai toujours pas compris. Non, mais ça, tu t'améliores chaque année. Mille Echkère. Mille Echkère. Prix de la meilleure interprétation masculine, on va demander à Claude Perron de venir nous rejoindre. Claude. Chère Claude. Bonsoir tout le monde. Alors, tous, nous avons découvert des acteurs formidables et vu certains qu'on avait déjà vu jouer, il a fallu partager. et le prix revient à Tahar Rahim pour les anarchistes. Tahar a dû repartir, mais il a été extrêmement touché par ce prix et il nous a laissé un message. Je vous propose de le regarder. D'abord, je suis désolé de ne pas pouvoir être là parmi vous ce soir. Et voilà, j'ai dû partir. En tout cas, je vous remercie vraiment. Ça me touche beaucoup d'en recevoir ce prix d'interprétation. Donc, je remercie la présidente du jury. Le jury, le festival de Saint-Jean-de-Luz. Et j'aimerais partager ce prix avec Elie, en premier, le réalisateur du film, avec qui on a vécu un moment incroyable à travers ces semaines de tournage. Lola qui a permis de faire ce film. Et évidemment, toute cette bande d'anarchistes avec qui j'ai vraiment kiffé. Donc, merci beaucoup. Salut. Bravo. Bravo à Tahar Rahim. Nous passons maintenant au prix de la meilleure interprétation féminine. Et on va demander à Gilles Elisald de Joa Casino à venir nous rejoindre. Et surtout, à Manu Payet de venir pour mettre le prix. Nous révéler le nom de la lauréate. Bonsoir. Donc, apparemment, je vais découvrir Gilles. Viens, Gilles. Je ne voulais pas le remettre sans toi. Il n'y a pas de raison que tu ne sois pas là. Gilles Elisald. Non, mais on va... Ne déconne pas, on va chez lui après. Je sais qu'on va chez lui après, c'est pour ça. J'ai même envie de te faire la bise. Alors, nous allons donc célébrer le travail d'une actrice, d'une interprétation. Je voudrais juste... On a cherché à rendre un mini-hommage ou pas un hommage, mais à dire un truc sur le fait qu'on a tellement été heureux de passer cette semaine avec toi, Josiane. Et j'ai été fier. Fier, fier, fier. Et qu'est-ce qu'on a ri, on sent. Et c'est vrai. Je crois qu'on fait déjà partie des plus beaux jurys de toute l'histoire future de ce festival. Et plutôt que de citer des films dans lesquels on a retrouvé et aimé Josiane, on va juste essayer de lui faire se souvenir d'une réplique quand ils sont sur la piste de ski. Tous. Oui, je ne vais pas vous dire le titre. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est patrimonial. Et qu'il y a un... Popeye, donc interprété par Thierry Lhermitte, demande quel est le principal défaut de Bernard ? Il est égoïste. Josiane Balasco. Merci, Josiane. Alors, chose sérieuse. Si, Gilles dit un truc. Non, non, pardon. Moi, je sais. Moi, tu me donnes un micro. Merci, Manu. Gilles, Elissa. Bravo. Nous avons été bluffés par beaucoup de comédiennes cette semaine et qui nous ont beaucoup inspirés, qui nous ont bouleversés et qui ont fait qu'on a eu hier un débat, déjà d'une part très intelligent parce qu'au niveau du jury, déjà assez élevé cette année, comme je vous le redis, et puis qui nous ont vraiment beaucoup touchés. Mais il fallait en choisir une et c'est vraiment un coup de cœur de ce jury de cette année unanime. Le prix d'interprétation féminine revient donc à Bayard, mais d'affaires, dans À peine, j'ouvre les yeux. Et pour recevoir le prix, nous appelons donc Léhi Labouzide. Merci, merci, merci. Merci, parce que... Pardon. Je pense que c'est très, très, très important pour elle parce que... Pardon. C'est sa toute première interprétation. Elle n'a jamais joué avant et elle s'est investie d'une manière incroyable. Elle a adhéré à 100% au projet du film. Elle a donné tout ce qu'elle était. Elle était tellement entière pour jouer ce rôle que je crois que si elle avait dû mourir dans une scène, elle serait morte pour de vrai. et voilà, elle est très intelligente, elle est très émotive et c'est le tout premier prix qu'elle reçoit et je lui souhaite une très longue carrière parce que, voilà, elle donne des émotions et je pense qu'elle va être très, très heureuse que vous l'ayez, que ce soit vous qui lui ayez donné ce prix, cette reconnaissance. Merci beaucoup. Merci. Et Baïa nous a adressé un petit mot que je vais vous lire. C'est très émouvant parce que c'est un mot manuscrit écrit sur un cahier dont on m'a envoyé la photo donc je vais déchiffrer devant vous. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont cru à ce projet et qui l'ont mené à terme. Merci à Leïla d'avoir cru en moi, de m'avoir supporté, d'avoir fait la maman, la grande soeur, l'ami et la coach, de m'avoir amené là où je suis maintenant, de m'avoir permis de découvrir le cinéma, l'intensité du jeu, les émois de ma première fois à l'écran. Merci à la Tunisie que j'aime et que je déteste. Merci à tous ces jeunes qui se sont battus, qui se battent encore pour créer et qui résistent et surtout merci à ma mère qui m'a conçu et qui a fait de moi ce que je suis. Voilà, Gilles, la photo avec Leïla et Manu, tes nouveaux amis. Merci. On va passer au prix du meilleur réalisateur avec Olivier Marchal et Gilles Sacuteau et puis ce prix est parrainé par France Bleu et on va inviter aussi à venir M. Bertrand Lefebvre, le directeur de France Bleu Pays Basque et puis Olivier, si vous voulez bien, nous rejoindre. Nous rejoindre, merci. Ça va faire un beau trio. Bertrand, on va passer le micro à un homme de radio d'abord, messieurs, si vous voulez bien, avant de vous nous réveiller les noms des lauréats. Moi, je tiens à vous remercier parce qu'on a fait une super émission de radio en direct. Voilà, alors on est sur la même longueur d'onde. Pardon ? On est sur la même longueur d'onde. Exactement. Non, non, merci pour l'accueil. On est ravis de vous avoir accompagné durant cette semaine pour ce festival. C'est vrai qu'on a réalisé une très, très belle émission mercredi en direct de César à 18h avec l'ensemble des membres du jury et on a eu un très bel accueil par l'équipe de Chabin, entre autres. Merci pour tout. Et puis, vous pourrez aussi suivre les meilleurs moments de cette cérémonie sur Francebleu.fr et dans les différents journaux du matin, bien sûr, sur les réactions à ce palmarès. Merci. Merci beaucoup. Olivier, Gilles. Je vous propose de faire passer le micro. Le prix du meilleur réalisateur. Comme vous l'avez compris, on a eu une sélection formidable des propositions de cinéma très fortes, très variées, diverses et on a choisi de récompenser deux films et deux réalisateurs. Voilà, c'est pareil. Là, il y a un trophée pour deux. Oui. Ah bah oui, mais de toute façon, sinon la présidente... Si on avait moins bu, on aurait peut-être eu des choix un petit peu. Voilà. La présidente a fait un chantail, on préfère pas le dire. Bon. Non mais Gilles, je te laisse... Après, non, parce qu'en fait, on a récompensé deux types de cinéma. J'étais plus brillant quand... Là, j'ai bu trop de champagne. en fait, c'est à toi, Gilles, c'est toi le producteur, c'est toi le mec intelligent. Voilà, c'est pas ça. Il a vraiment bu. Donc, on va récompenser Thomas Bitguin pour Les Cowboys. Merci. Applaudissements Et Olivier Marchal pour l'ensemble de son oeuvre. Non, c'est pas ça, c'est mon écriture, c'est mon écriture, c'est pas ça. Non, alors, je vais essayer de l'éternuer parce que c'est Grimur à Connarsson pour Bélier. Voilà. Alors, Grimur à Connarsson n'est pas avec nous. On lui fera parvenir son prix. En revanche, nous avons la chance d'avoir parmi nous celui qui est, d'après le réalisateur Thomas Bitguin qui n'est pas là, il est à Budapest avec son film. Nous avons la chance d'avoir son frère, celui qui lui a dit que les Indiens c'était les Basques, qui va venir recevoir ce prix en son nom. Applaudissements Bonsoir. Arnaud, tu me rejoins donc. Arnaud Bitguin. Je suis très gêné de recevoir ce prix à la place de mon frère, mais je trouve ça formidable. Il est très heureux, il nous suit sur Internet. Ah, génial. Avec nous, donc je te salue Thomas. On peut peut-être lui faire un petit coucou. On peut l'applaudir. Un, deux, trois. Allez Thomas, bravo. C'est pour toi Thomas. Et il est très fier de recevoir ce prix, remercie le jury et surtout très content que sa notoriété dépasse enfin le cadre familial et la souble pour atteindre enfin la Côte Basque. Voilà. Merci beaucoup pour lui. Merci, merci. Bravo, merci beaucoup. Allez, la photo. Voilà. Merci à vous quatre. Merci à France Bleue et à très vite. Merci beaucoup. Alors, ça se termine. Ça se termine. Il va falloir appeler celle qui nous a enchantés pendant une semaine pour nous révéler pour nous révéler enfin le nom du lauréat du meilleur film. Un prix parrainé par France 4. Nos amis et partenaires de France 4 ne sont pas là. Ils m'ont demandé de les représenter et je tiens juste à dire que je les remercie énormément pour leur soutien. Ils sont d'un grand soutien au festival. Ils nous aident beaucoup. Ils nous aiment beaucoup. et je tiens vraiment à les remercier une fois de plus. Et puis aussi, c'est un prix qui est doté par Blue Efficience. Et nous allons appeler Thierry Chevillard pour remettre le prix après. Mais place à Josiane Balasco. On a eu beaucoup de plaisir à choisir le film à qui on va remettre ce prix parce qu'il nous a tous enchantés, touchés, séduits par sa jeunesse, par ses idées, et par son émotion. Donc, je vais rappeler Leïla Bouzid pour « À peine j'ouvre les yeux ». Applaudissements Applaudissements Mais écoutez, même les membres du jury, vous pouvez venir nous rejoindre sur scène. Voilà. Avec même la présidente. Merci à vous pour votre participation en ça. Voilà. Puis on va juste passer le... Alors, je vais essayer de faire un truc plus construit que mes deux autres interventions. Déjà, je vais commencer par vous remercier du fond du cœur. Je pense qu'il y a de très, très beaux films cette année et ça me touche d'autant plus toute cette reconnaissance pour ce film qui vraiment commence sa vie. C'est la deuxième projection française. Donc, c'est vraiment énorme. Et je vais remercier ma productrice, Sandra D'Avonseca, Blumondé Productions. Et voilà, toute l'équipe du film, c'était le premier film produit par Sandra. C'est mon premier film. C'est le premier film du chef opérateur qui a fait l'image. C'est le premier film de la co-scénariste. Donc, voilà, merci de notre part à tous. Alors, je suis encore plus touchée par ces prix parce qu'il y a tout juste un an, le 10 octobre, c'était le dernier jour du tournage et j'avais toujours dit je veux faire un film avant mes 30 ans et j'ai tourné le film le 10 octobre et mon anniversaire c'est le 11 octobre. Donc, il y a un an, c'était la fête de fin de tournage le jour de mes 30 ans et je me suis dit cette année, ça va être très difficile de faire une fête plus que ça. mais là, avec le public, le prix pour Baya et ce prix, wow, que je n'aurais jamais pu rêver mieux. Merci. Merci à l'équipe du festival, Mestri, Patrick. Merci. Thierry, on va laisser, Thierry te remettre le prix, mais il va aussi, Thierry qui dote le prix du meilleur film et il va t'expliquer qui est notre partenaire Blue Efficiency et il va t'expliquer en quoi ça consiste. Oui, parce que je ne fais pas que porter le prix, je représente une société qui s'appelle Blue Efficiency et au nom de la société, au nom de son équipe, déjà, je vous félicite et je vous informe que votre film va bénéficier pendant 12 mois d'une protection. Alors, bravo aussi au festival d'intégrer quelque chose de assez moderne dans le sujet. Le sujet, c'est la protection contre le piratage et donc pendant 12 mois, nos experts vont suivre votre film pour le protéger contre tous les types de piratage sur Internet. Alors, vu que le film est tunisien, vous allez avoir du boulot. On m'a prévenu, effectivement, que ça allait être compliqué. Vous pouvez compter sur nous. Alors, écoutez, on va tous vous applaudir et puis on va demander à tous les primers. On va remercier les membres du jury. On va appeler, oui. Tous les primers, M. Piyuko Duard, s'il vous plaît, également les membres du jury jeune, tous les partenaires pour faire la grande photo de famille. Vous pouvez vous avancer un tout petit peu, s'il vous plaît. Et puis, le public, vous pouvez tous les applaudir. Très fort, que vous soyez dans la salle 1 ou dans la salle 2. Merci au jury. Merci du plaisir que vous nous avez donné votre participation. Voilà, encore une fois, moi, je voudrais aussi, puisqu'on est dans les remerciements, remercier toutes les équipes et puis remercier un petit nouveau dans la famille, enfin, deux petits nouveaux qui sont Laurent Renard et Elsa Grandpierre qui sont une vraie force pour ce festival. Voilà, je sais que ce n'est pas le genre de vous remercier d'habitude. Moi, je le fais. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est le festival, c'est une famille, c'est avec beaucoup plaisir que l'on travaille durant tout l'année. Alors, il va falloir faire un effort parce que je vais vous expliquer. Les photographes sont à peu près à 5 mètres de vous. Les jeunes, là, c'est impossible qu'ils vous prennent tous ensemble. Donc, il va falloir se serrer un tout petit peu. Voilà, regroupez-vous, les petits devant, les grands derrière. Donc, Alexis Rau derrière. Allez, vous applaudissez dans le public. Merci. Voilà, merci à vous tous. Merci à tous. Alors, on va quitter la salle 2 dans quelques secondes, mais une surprise est réservée à la salle numéro 2 puisque dans quelques instants, dans quelques secondes, va être diffusé le making-of de Gabriel. Donc, c'est un cadeau pour la salle 2. On va venir les rejoindre pour la présentation du film ce soir. Et la salle 1, vous pourrez retrouver le making-of sur le site internet. Voilà. Voilà. Merci à tous. Merci à vous tous. Merci au jury. Merci à tous et bravo aux lauréats et bravo à ce jury magnifique. Et puis, on va assister dans quelques instants à la projection ici même pour cette soirée de clôture du film proposé pour la clôture de ce festival. Je vous rappelle que le festival vit tout le long de l'année à travers Facebook, à travers Internet. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. N'hésitez pas à liker la page du festival, à relayer l'info. C'est important pour nous. C'est important pour vous pour que ce festival puisse se vivre. Il a ramassé ses trois trophées. Bien. Voilà. Voilà pour le palmarès de cette 2e édition du Festival international du film de Saint-Jean-de-Luce. Il ne nous reste plus maintenant qu'à accueillir l'équipe du film de clôture On avait eu le plaisir de le voir à Saint-Jean-de-Luce il y a quelques années en tant que membre du jury. Il revient cette année avec son nouveau film. Il nous fait le plaisir de nous l'offrir en avant-première. Merci d'accueillir le réalisateur de En mai, fais ce qu'il te plaît, M. Christian Carion. qui est accueilli par le public et accompagné de sa comédienne Alice Isaz. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait du bien de te retrouver à Saint-Jean-de-Luce. Ça faisait longtemps. Ben oui, trop. Ça faisait quoi ? Trois ans ? Peut-être quatre même. Le temps passe. Voilà. C'est vrai que j'avais beaucoup aimé venir ici, être membre du jury, manger du jambon à l'œil, boire des coups à l'œil et voir des films à l'œil et des beaux films à l'époque. Je pense que ça n'a pas changé. Apparemment, non. Bon. La preuve, ton film est sélectionné. Oui, voilà. Très heureux. Ben, on va clôturer. J'espère en beauté. En tout cas, ce sera à vous de nous le dire après. On est venus présenter, tous les deux, un film qui s'appelle En mai, fais-ce qu'il te plaît et qui, en gros, raconte en partie ce qu'a vécu ma maman. Je suis Stimi et en mai 40, plus de 8 millions de personnes ont décidé de ne pas revivre 14-18 et sont partis sur les routes de manière totalement folle. Ma mère m'a raconté ça pendant des années et à un moment donné, j'ai estimé qu'il était temps de faire le film pour qu'elle puisse le voir parce qu'elle a avancé en âge. Et j'ai eu la chance de le faire avec cette demoiselle qui est à côté de moi qui est la régionale de l'étape qui, dans le film, porte le prénom de ma maman. Pas facile. Et voilà, je suis très heureux d'avoir travaillé avec elle. Enchaîne. Bonsoir. Tout d'abord, merci Christian. C'est un plaisir partagé. Ça a été une très, très belle expérience. C'est un film que j'aime beaucoup. J'espère qu'il vous plaira autant. Je suis aussi ravie qu'il y ait beaucoup de mes proches dans cette salle. Donc, j'ai un petit peu le trac. Merci au Festival de Saint-Jean-de-Luz de nous accueillir. Avec plaisir. On en rêvait depuis un bout de temps parce qu'on vous a vu quand même dans quelques courts-métrages des années précédentes et tout. Il était temps de venir. Voilà. Donc, voilà, je vous souhaite une très bonne projection et voilà, une très bonne projection. Voilà. Merci. Merci mille fois, mon ami, parce que c'est comme ça qu'on s'appelle, parce qu'on est amis. Merci mille fois d'être venu présenter en mai Fais ce qu'il te plaît en clôture du festival. Je suis persuadé que les Lusiens vont se régaler. Merci à tous, public fidèle de ce beau festival, d'être une fois de plus venu remplir les salles et puis apprécier les films qu'on vous montrait. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne année et on se retrouve pour la prochaine édition, la troisième édition. Donc, à l'année prochaine. Merci à tous. Bonne fin de festival. Au revoir. Au revoir.